Le French Film Festival Le jour des Corneilles, à la base, c'est un roman québécois de Jean-François Beauchemin. L'idée de l'adapter en long-métrage et en animation revient au producteur William Picot. C'est un roman pour adultes et qui a été adapté pour les enfants. Bientôt il sera guéri, il va repartir dans la forêt avec toi. Et nous, on ne se verra plus jamais. Sauf si je le retrouve. Si tu retrouves qui ? Son amour. Le thème profond de l'histoire du roman, c'est un enfant qui cherche l'amour de son père. Sauf que pour raconter cette histoire en animation, la scénariste a transposé les personnages dans un univers de contes fantastiques. Allo ! Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? L'un des premiers défis avec le fils, notamment, c'est le fait que ce n'est pas un enfant comme les autres. Ce n'est pas un enfant sauvage. Il est éduqué par son père. Alors, il a une drôle d'éducation. Il parle bizarrement. Mais ce qui a été passionnant, c'était de trouver ses façons de bouger, de trouver sa façon de parler. Ça, ça a été quelque chose de très stimulant pour l'imagination. Et le fait qu'il ait des amis vraiment curieux, les fantômes, ça lui donne encore plus de mystères. Qui il est vraiment, comment ça se fait qu'il arrive à parler, à communiquer avec ses personnages ? On ne sait pas où il se trouve dans les sept premières minutes du film. Ce qui me séduisait dans le scénario, c'est qu'on ne sait pas si on est à l'âge de pierre, ou si on est... Voilà, on ne sait pas où on est, qui on est. Puis d'un seul coup, une ligne à haute tension. Alors là, ça fait qu'on se pose beaucoup de questions tout au long de l'histoire. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ton père ? Il a versé du toit. Enfant, on veut savoir pourquoi on n'a pas le droit d'aller de l'autre côté. C'est l'éternelle question. Et c'est le moteur de bien des changements. Je pense qu'on a tous ça en nous. On n'ose pas, on n'ose pas. Et puis à un moment, si je n'y vais pas maintenant, je n'irai jamais. Donc là, notre petit sauvage, notre fils, il avait besoin d'avoir confiance en lui. Alors l'originalité, c'est que ce sont des fantômes qui vont le pousser en dehors de la forêt. Et puis après, il va découvrir, vivre sa vie. Et il va aller de découverte en découverte. Puis il va surtout découvrir ce que c'est que l'amour, l'amitié, puis l'amour paternel. En observant le quotidien, en observant cette petite fille, Manon, son père, le docteur, les comportements de tout un chacun. Des choses qu'il n'a jamais vues, jamais connues, jamais ressenties. De nouvelles émotions vont naître en lui. Tout ce processus, c'est toute la structure du film. Là, je ne peux pas le faire. Non, non, c'est toi qui le fais. Tu frottes bien, hein ? Je pense que dans le film, il y a beaucoup d'humour. Je l'ai eu l'occasion de le présenter à beaucoup d'enfants, parfois même des très très jeunes. Alors ce qui est très abusant, c'est qu'il y a beaucoup d'adultes, j'en ai rencontré aussi, un sur deux, par exemple, des journalistes ou bien des distributeurs vont vous dire « Oh, qu'est-ce que le film est noir ? Qu'est-ce que le film est dur ? » Puis un sur deux vous dit « Le film, il est brillant, il est lumineux, il est positif, optimiste. » Après, je pense que c'est selon la personne qui regarde le film, puis dans l'humeur où il se trouve, il va focaliser sur une scène, il va être plus attentif sur quelque chose d'un petit peu plus dur. Mais je pense que le film, si on est vraiment objectif, on a fait très très attention, dès le début, c'est-à-dire dès l'écriture, de ne pas tomber dans le dramatique déprimant. C'est une histoire, au contraire, où il se passe des choses dures, mais on ne les montre pas nécessairement. Les choses un petit peu dures, on a essayé de les rendre magiques, merveilleuses, ou de leur donner, grâce à l'animation, un autre aspect. L'animation nous a permis de rendre visuellement des... Par exemple, oui, le passage de vie à trépas d'un personnage, ou une transformation, un changement d'état psychologique. C'est pas du premier degré, voilà, c'est du dessin animé. Toi, quand tu marches, on dirait les cheveux de Manon. Non, Manon. C'est ça, Manon. Notre casting idéal, c'était, voilà, Jean Reynaud pour le père, Laurent Deutsch pour le fils, Isabelle Carré pour Manon, et Claude Chabrol pour le docteur. On a eu la chance que chacun de ces acteurs ait accepté immédiatement. Parfois, ça a mis du temps, parce qu'ils ont des emplois du temps très chargés, mais ils ont tous accepté parce qu'ils aimaient tous le récit, parce qu'ils aimaient l'animation, ou parce qu'ils ont fait ça en pensant à leurs enfants, ou petits-enfants. Et ça a été une vraie surprise, et puis surtout très payante, parce que leur sensibilité, leur intelligence au service de cette histoire nous a permis d'avoir monté comme ça en puissance du récit et de la qualité du film. Tu parles à des fantômes ? C'est là. Je crois que tu pourras m'emmener ? Ah oui ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada